bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale elle va inaugurer une nouvelle série de vidéos qui sera là pour vous aider au petit peu au quotidien on fera plein de petites vidéos on va dire astuces entre guillemets sur la décoration les collections de meubles les idées déco les idées d'entrée ce genre de choses j'ai déjà pas mal d'idées qui sont prêtes il va falloir juste un petit peu de temps pour travailler dessus donc vous aurez ça en plus des vidéos de gameplay qui reviennent sur mes différentes îles et on va donc commencer aujourd'hui avec la note ajd et comment obtenir un rang s alors déjà pour connaître votre note ajd et rien de plus simple attendez le dimanche matin et dans votre boîte aux lettres vous aurez donc la lettre de la jd qui vous donnera votre note votre rang et du coup qui par moment vous laissera même des petits indices pour comment améliorer votre note donc bien lire le petit texte qui est en dessous de la note alors comment monter sa note ajd et les choses sont relativement simple on va dire il vous suffit tout simplement d'agrandir au maximum votre maison parce que plus elle sera grande que vous aurez de pièces donc plus de possibilités d'avoir de points il vous faudra faire de la décoration placer des meubles des objets essentiels à la vie c'est à dire pas des petites casserole de service de table les vc les petites brosses ce genre de choses combiner des différents ensembles de meubles mettre en place par exemple par une sur une pièce une collection on va prendre la collection jaune de base par exemple ça va vous apporter des points bonus mais en plus si cette collection par exemple vous l'avez été en noir vous aurez en plus le bonus de couleurs puisque tous les mains de votre pièce seront de la même couleur il y a également le fait de placer des meubles saisonniers c'est à dire si vous êtes en automne faire une pièce avec des champis va vous rapporter beaucoup de points par contre quand vous passerez en l'hiver il faudra l'enlever sinon les points bonus vous ne les aurez plus ce sera le moment de remplacer avec une autre thématique de saison il y a aussi les meubles qui portent bonheur on reviendra un petit peu plus tard dessus est également le feng shui je vous détaillerai un petit peu plus tard on va donc commencer par le système de notation alors à savoir que chaque étape de votre maison peut vous rapporter un rang s que vous soyez à partir de la première maison jusqu'à la maison la plus agrandie c'est-à-dire avec le sous sol vous avez possibilité d'avoir un rang s bien évidemment le but étant d'avoir la maison complète il faut faudra donc 90 mille points ajd avec une maison complète pour obtenir ce fameux rang s alors il ya différents paliers de points dans la jd qui vont vous rapporter des objets qui une fois placés dans votre maison vous rapporteront également des points supplémentaires on commence à 10 mille points avec le fagnon de la jd pour terminer à 150 mille points avec le trophée ajd or qui fera partie vous verrez des objets bonus qui vous apporteront des points supplémentaires alors on l'a vu les meubles vous rapporter des points tout simplement au niveau de la jd si vous placez au moins six meubles dans une pièce vous avez 1000 points jusqu'à 10 meubles c'est 2000 au total puisqu'à 15 meubles c'est 3000 au delà de 20 c'est 4000 et les décorations murales rajoutent 400 points mais nous sommes donc limités à 3 pour vous qu'il n'y aura que trois décorations murales qui seront pris en compte pour le calcul on arrive maintenant au feng shui alors une chose que je n'ai jamais mis en pratique dans aucun animal crossing vous avoue je suis toujours passé à côté mais là je me suis pas un petit peu plongé sur sur le fonctionnement pour savoir exactement comment faire pour pouvoir gagner des points grâce au feng shui donc vous le verrez il ya trois possibilités différentes en fonction de la taille de votre maison donc ça tient compte a priori que de la pièce principale alors c'est simple il ya trois couleurs les objets rouges il faut les mettre à l'est les verts vers le sud les jaunes à l'ouest en sachant par exemple si vous faites une collection avec des meubles noirs vous ne rentrerez pas dans le cadre du feng shui mais vous avez la possibilité de poser des accessoires ou des objets au mur qui seront par exemple en rouge sur le côté est et qui vous rapporteront du coup un bonus feng shui or sont donc concernés par ce bonus les objets que vous pouvez mettre au sol les objets vous pouvez mettre au mur et les papiers peints et le sol ne compte pas donc il faut vraiment se concentrer sur les meubles et sur les petits accessoires voilà donc une fois que vous avez mis en place vos meubles votre décoration selon ce modèle de feng shui donc vous voyez à l'heure actuelle les petits tableaux et bien vous aurez un bonus de 1500 points et c'est déjà pas mal ça peut aider à bien progresser ou à passer au moins un petit palier supérieur on a parlé des bonus de saison donc vous le savez il ya printemps été automne hiver les différentes dates sont disponibles un petit peu tout partout donc à surveiller et ça peut être vraiment intéressant même pour vous puisque ça va vous permettre de renouveler au fur et à mesure de l'année les décorations de votre maison je vous ai parlé des objets porte bonheur alors j'ai une toute petite sélection là sous les yeux à vous citer il y en a certainement d'autres puisque astrid en donne comme la petite tortue en or il est également la bague en diamant il ya le chat fétiche doré vous avez le fauteuil croissant de lune les trophées donc lgd insectosafari et concours de pêche en or vous avez la carpe colle le cyprin doré et certainement bien d'autres à découvrir pour l'instant je ne sais pas et bien évidemment les photos des résidents offre énormément de points bonus donc ben soyez copains avec mon petit village où ils vous le rendront bien et ça aidera à faire progresser votre maison alors je vais pas rentrer dans tout le détail vous avez compris l'essentiel il faut donc s'occuper soigneusement de sa maison avoir une thématique par pièce si possible une collection est encore mieux dans la même couleur et ça vous permettra du coup d'avoir un maximum de points les objets au mur sont également importants et avant de se quitter on va quand même revenir sur les conditions négatives qui vont faire baisser votre note premier les déchets moins 500 points par déchets laissés dans la maison les cafards vous les obtenez au bout de 30 jours d'absence ainsi vous time travel ben vous les obtenez encore beaucoup plus vite et c'est moins 2500 pièces par cafard mais 2500 points pardon par cafard donc des fois vu le nom qu'il peut y avoir dans une maison quand vous revenez faites attention nettoyer très vite les objets qui ne sont pas face à la pièce vous avez une commode voulait mettre un mauvais sens c'est les tiroirs contre le mur et ben c'est moins 300 points et c'est par objet à l'envers bon heureusement en général ça n'arrive pas mais ça peut arriver qu'on ne fasse pas forcément attention quand on met un objet du coup regardez bien et ne bloquez pas des meubles bêtement qui vous ferait perdre des points et enfin ce qui fait perdre des points c'est les objets laissés au sol mais c'est un point par objet donc même dans le pire des cas si vous en avez dit ça ça va pas faire énormément baisser votre note donc on l'a redit prendre soin de sa maison faire attention à quelques petits points et après le rang s devrait arriver très rapidement du coup j'espère cette nouvelle série de vidéos qui commence vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez nous rejoindre sur notre discord dont le lien est en description on organisera très rapidement une visite des maisons qui ont un rang s et on fera une compilation en vidéo avec du coup vos maisons donc si vous souhaitez participer n'hésitez pas à le faire n'oubliez pas du coup de laisser plein de petits pouces bleus et de commentaires et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien